Bonsoir à tous, je profite de la mi-temps de ce magnifique choc entre Montpellier et Paris Saint-Germain dont je vous ferai peut-être le débrief de cette première mi-temps avant la reprise de cette deuxième mi-temps pendant que cette vidéo que je vais vous faire sera en cours de publication, vous verrez bien, ce sera la surprise mais j'aimerais qu'on fasse quand même un point sur l'une des réactions les plus inadmissibles et les plus catastrophiques de l'Olympique de Marseille et de son histoire. Depuis que je suis supporter de l'Olympique de Marseille, je n'ai jamais vu une réaction aussi débile et aussi honteuse de la part d'un joueur de l'OM après une défaite. Selon les dires des journalistes sportifs, des sites sportifs, ça serait une réaction maladroite de Jonathan Klos après la défaite face à Rennes. Pour moi, ce n'est pas une réaction maladroite, c'est une réaction cauchemardesque et une réaction intolérable. Ce dimanche, trois jours donc après une qualif obtenue mais dans la façon la plus compliquée et une défaite contre Villarreal cette semaine, sans conséquence puisque l'OM s'est qualifiée mais qui a déjà émaillé quelques inquiétudes après pourtant cinq succès d'affilée avec plus de 16 buts marqués, une défaite qui fait stagner les hommes de Jean-Louis Gassé, qu'on a été trop euphorique, qui avait pourtant entamé la semaine avec derrière eux une cinq matchs sans défaite. Cinq matchs de suite gagnés. Selon Jonathan Klos, il n'a pas parlé du match contre Villarreal et de la qualif obtenue malgré la défaite mais il a parlé de cette rencontre et selon lui, au micro de Canal+, selon lui, cette défaite que l'OM a eu cet après-midi à Rennes, c'est une défaite au beau moment. Est-ce que quand on s'appelle l'Olympique de Marseille, qu'on est joueur de l'Olympique de Marseille, qu'on porte le maillot de l'Olympique de Marseille avec honneur et avec respect, qu'on a la devise de l'OM droite au but sous le torse, sur le torse, qu'on veut absolument que l'OM se réveille, remonte la pente, ne perd plus et aille chercher ses objectifs et sa qualif en Ligue des Champions, est-ce qu'on doit dire qu'une défaite arrive au beau moment ? Déjà, peu importe le club, que ce soit Paris, que ce soit Lyon, que ce soit Rennes, que ce soit Nice, une défaite n'arrive jamais au beau moment. Elle fait toujours mal et elle est toujours subie de conséquences. Donc quand on s'appelle l'OM, qu'on est joueur de l'OM et qu'on envisage d'aider l'équipe à qu'après la trêve internationale, qu'on relève la pente, qu'on renchaîne des succès et qu'on aille chercher notre qualif en Ligue des Champions, on ne doit pas dire que cette défaite arrive au beau moment avant la trêve. Il aurait dû dire que cette défaite est inacceptable quand on est joueur de l'OM. On doit faire mieux, on doit croire au bien de l'OM et aux objectifs, que les excuses ne doivent pas être à l'ordre du jour et qu'ils doivent nous limiter, nous promettre qu'ils vont se relever et qu'ils vont repartir au travail. Là, selon Jonathan Kloss, qui a pris la rencontre à réagir à cette défaite au micro de Canal+, et avec des propos, les journaux sportifs disent plutôt maladroits, mais moi je dis plutôt inacceptables, en estimant qu'il n'était pas plus mal que ce revers arrive maintenant avec 15 jours de trêve internationale derrière. Déjà une défaite qui arrive au moment où on était dans une très bonne dynamique de 5 succès de suite, qu'on vient de perdre à Villarreal et qu'on veut tout de suite relever la pente et renchaîner une série de succès, on ne doit jamais dire qu'un revers arrive au bon moment avant les 15 jours de trêve. Qu'on ne soit pas qu'un 15 jours de trêve, qu'il y ait encore tout le reste des matchs, les week-ends qui suivent, on doit se dire que cette défaite est inacceptable. Quand on porte le maillot de l'OM, quand on a la devise droite au but sur le torse, on doit être des hommes, on doit être des guerriers, et on doit aller chercher ce qu'on doit aller chercher. Ça veut dire la qualif en Ligue des Champions. Et faire atteindre les objectifs au club. On ne peut pas dire que cette défaite, c'est bien qu'elle arrive maintenant. Oui, d'un côté, il a peut-être raison. C'est mieux que la défaite arrive maintenant qu'elle arrive dans 15 jours face à Paris, ou face à Lille, qu'elle arrive après la trêve et que ça rime en conséquence. Mais de toute façon, déjà c'est inacceptable de dire ça, mais qu'elle arrive maintenant ou qu'elle arrive après la trêve, ça sera rimé de conséquence. Là, on aurait dû être plus guerrier, plus rentre-dedans, mort de faim, on n'aurait dû pas perdre tous ces ballons qu'on a perdus. À chaque attaque rénaise, on doit être concentré, s'écouter et se parler, et on doit toujours croire au but et à la victoire. Et voilà nos objectifs. Donc non, ce n'est pas plus mal que cette défaite arrive avant la trêve. On aurait dû garder cette bonne dynamique, cette même intensité, cette même efficacité mise sur les 5 matchs de suite gagnés. Et on aurait parti sur les 15 jours de trêve dans une très bonne dynamique et d'une très belle façon. Là, on revient de la même façon qu'on en était sous Gennaro Cattuso. avec le doute, avec les erreurs, et les pertes de place, et les points de retard. Donc cette défaite et cette performance, que ce soit jeudi contre Villarreal, contre Rennes, est inacceptable. L'Olympique de Marseille doit profiter de ces 15 jours pour ne pas se reposer, bien évidemment dormir, parce que c'est le moment humain. Mais le moment sportif, le moment d'un joueur de l'OM qui veut que l'OM se réveille, remonte la pente et atteint ses objectifs, comme des guerriers, comme des hommes, c'est pendant ces 15 jours, sans aucune pause, sur les 15 jours de trêve, pas de pause, on va au travail, on ne lâche rien, on revoit nos erreurs, on les change, et on revient plus fort, donc un jour contre Paris, et aussi pour enchaîner derrière. Donc pour moi, Jonathan Kloss, tu aurais dû déclarer forfait, je vais peut-être dire des mots forts, mais Jonathan Kloss, quand tu finis le match comme ça, à ne pas encourager l'équipe, à dire que cette défaite arrive au bon moment, et ne pas donner des mots encourageants aux supporters et aux joueurs, et à tes coéquipiers, tu aurais dû déclarer forfait, et aller avec Balerdia en tribune, qui lui était blessé. En fait, tu te voyais déjà en avance, avec les bleus, à la trêve internationale. Tu le mérites, clairement, tu mérites d'être sélectionné à chaque liste, mais en disant ça, tu n'aurais dû pas être sélectionné. Tu ne peux pas dire, tu es un joueur de l'OM, tu fais le bien de l'OM, que l'OM doit remonter la pente et atteindre ses objectifs, si tu ne donnes pas de mots encourageants auprès des journalistes, que tu ne donnes pas de vrais discours de guerriers qui veulent que son équipe et ses coéquipiers se réveillent et remontent la pente, et des mots forts, tu dis juste, oh bah ouais, tu fais la victime en fait. Oh bah ouais, cette défaite arrive au bon moment. Non. Les supporters, faites des actions sans violence, bien évidemment, sans débordement, mais faites des actions pour que les joueurs réagissent et éteignent tes clics. Là, vous avez mis en pause votre mécontentement beaucoup trop tôt. Cinq victoires, les joueurs à leur poste, on retrouve de la dynamisme et du sourire, donc on arrête les mécontentements. Les supporters font partie aussi de cette défaite, sont responsables aussi de cette défaite. Moi, je vous le dis, vous aurez dû continuer à les siffler et à faire des banderoles pour montrer votre mécontentement. Là, ils ont cru que vous vous en foutez, que vous revenez dans un bon moment et que vous oubliez toutes les erreurs et toute la merde qu'ils ont fait. Non, il faut toujours vous montrer votre mécontentement, que ce soit en retournant les banderoles, en sifflant, il faut montrer votre mécontentement jusqu'au terme de la saison. Là, ils retombent dans leur travers parce que vous avez aussi, ce n'est pas que de votre faute, c'est la faute aussi des joueurs, vous avez aussi calmé votre mécontentement beaucoup trop tôt. Mais je ne mets pas en priorité, en numéro 1, le responsable de la défaite, les supporters, je mets les joueurs et l'équipe qui n'ont pas montré assez, qui n'ont pas été courageux et guerriers comme des hommes, comme ils l'ont fait sur les 5 matchs, ils ne l'ont pas fait sur les 2 derniers matchs avant la trêve. Donc moi, je vous le dis, 15 jours, ça doit être 15 jours de travail intense, sans pause et dormir, mais évidemment, le soir parce que c'est le terme humain, mais 15 jours de travail sans rien faire, 15 jours de travail intense et équilibré pour revenir plus fort dans 15 jours.